Eh bien, nous sommes encore un autre jour, le 16 novembre, tout va bien. Je pars au boulot, alors, qu'est-ce qui a passé durant ce moment-là ? What ? What the fuck ? Parlons-en donc. Donc, j'avais pas prévu cette vidéo, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était Jeff. Et on rend pour cette vidéo qui n'était pas prévue, comme je l'ai dit. Puisque nous sommes le 16 novembre 2020 et aujourd'hui est sortie une énorme fuite, fuite, je comprends bien que je dis fuite entre guillemets, de Capcom concernant pas mal de projets, notamment des Resident Evil, du Monster Hunter. Mais surtout, si je suis là, c'est parce que ça parle aussi des historis. Et que là, il faut qu'on en parle. Alors, est-ce que la fuite est vraie ? Alors, c'est plus compliqué que ça. Il est vrai que les serveurs de Capcom ont été attaqués le 2 novembre dernier. Ça a été annoncé par Capcom que justement, ces serveurs étaient compromis le 2 novembre et qu'aujourd'hui, Capcom a compris tout ce qui était justement compromis dans cette attaque. Donc, il y avait les emails, les noms, les informations personnelles des différents employés de Capcom au Japon, aux Etats-Unis, au Canada. Et également, quelques trucs au niveau du marketing sur certains jeux qu'ils ont prévus pour 2021. Alors, ça, oui, ça, c'est vrai. Et que ces données sont environ d'un terabit, donc ça fait quand même pas mal de données. C'est-à-dire que Capcom, je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec leur communication ou leur système de sécurité, mais en gros, leur système de sécurité a l'air quand même pourri. Mais, justement, là, on va parler vraiment de ce qui nous intéresse, donc la partie Haze Attorney. Alors, du coup, dans les leaks qui ont été annoncés, dans les leaks qui ont été publiés aujourd'hui sur plusieurs sites et sur Twitter également, eh bien, il y a l'annonce d'une collection, d'une collection Haze Attorney, comprenant Haze Attorney Trilogy, encore, évidemment, encore, et Daekwutensyben 1 et 2. Désolé d'être un peu la voie de la raison et la voie du refroidissage, mais clairement, je suis très limitatif sur ce leak, en particulier sur ce leak. Tout simplement parce que, ok, sortir la trilogie, encore une fois, pourquoi, alors que le jeu est sorti il y a un an et demi, déjà, en physique, pourquoi ressortir une nouvelle fois la volée de la trilogie, à moins qu'il y a d'autres trucs en particulier et que ça fait qu'il y a des choses qui changent, mais tel que c'est parti, c'est la même façon que ce qui existe il y a un an et demi. Donc, je serais con de le faire. Poncer en DGS, il y a plein de choses, notamment, une possible localisation, localisation, et là, je dis clairement localisation entre guillemets parce que j'y crois pas du tout, parce que, ok, si ce qui est proposé pour le nom de Sherlock Holmes, parce qu'en fait, on va dire, la raison principale pour laquelle DGS, avec Kodensai Ban, n'est pas disponible en dehors du Japon, c'est à cause de l'estate de Conan Doyle, donc le créateur de la série des Sherlock Holmes. Pourquoi ? Parce que l'estate des Sherlock Holmes ne souhaite pas du tout qu'on utilise le personnage de Sherlock Holmes, notamment si on utilise les dix dernières affaires qui sont encore sous copyright de l'estate de Conan Doyle. DGS fait beaucoup référence à ces affaires-là. Donc déjà, un, je veux dire, si tu mets des références concrètes à ces affaires-là, qui sont justement des affaires copyrightées, et que tu mets ça, en changeant justement juste le nom de Sherlock Holmes, en mettant Erlog Showns, puisqu'apparemment, c'est le nom qui a été dit, qui a été montré dans certaines des vidéos, enfin, dans certains des éléments, qui sont justement dans l'éventuel localisation, c'est un peu con, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'on accepte de mettre des noms, du coup, d'affaires qui sont justement sous copyright, mais on s'en fiche. On s'en fiche, parce que, ah, on a joué le nom en Erlog Showns. Pour moi, c'est absolument illogique. C'est complètement illogique, sauf s'ils font une référence à faire des parodies carrément de Sherlock Holmes. Mais pour l'instant, ça a pas l'air d'être le cas, et le seul image qu'on a de cette possible localisation, c'est une image de Sherlock, qui dit, enfin, Erlog plutôt, du coup, maintenant, qui dit, je suis Erlog Holmes. Ok, Erl Showns, oui. Ok, très bien. Apparemment, c'est quand même un truc qui fonctionne bien pour limiter les risques de copyright, mais je trouve ça totalement con. Je veux dire, moi, je trouve ça con, parce que je me dis, eh, pourquoi on l'a pas fait avant ? Parce que, ok, les jeux sortis sur 3DS, on a pas eu les jeux 3DS. Là, ils le ressorteraient, du coup, en anglais, pour que dalle, parce que finalement, pourquoi il n'a pas sorti dans la version de base sur 3DS ? Pourquoi il n'a pas fait ? Si ça sortait juste le nom de Sherlock Holmes, ça me paraît complètement débile. Ou alors, Capcom, il est complètement pété à dire, ah bah tiens, on va pas sortir le jeu en dehors du Japon, parce qu'on a les risques de copyright, mais, on va le sortir après, en changeant le nom de Sherlock Holmes, et voilà, ça a fonctionné, LOL, alors qu'on aurait pu le sortir en même temps que les versions originales, et gagner plus d'argent. Je veux dire, apparemment, si j'ai bien compris, parce que, en plus, Shoki m'avait dit ça, je crois, il me semble bien, lors de la discussion, un petit peu, qu'on a eu, pendant la création de la vidéo, du coup, sur la fin de traduction, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est dans l'étiquette, là, maintenant, sur l'écran, mais justement, pourquoi avoir fait ça, alors que bon, le jeu, apparemment, n'a fait que un gain 0, c'est-à-dire qu'apparemment, le jeu, les jeux des Goten Saïban, ont été juste rentables, très peu, on va dire, ils ont été vraiment très peu rentables, donc pourquoi avoir fait ça, alors qu'ils auraient pu faire cette localisation et faire plus de ventes, et malgré tout, gagner de l'argent dans ce cas-là, et pourquoi ils ne le font pas ? Pour moi, ça paraît totalement débile. En plus, deuxième chose, si ce jeu est bien prévu pour 2021, possible, je ne dis pas le contraire, possible, je suis en train de me dire, pourquoi la n'a pas annoncé au TGS ? Parce que, tout le monde attendait une sortie, une annonce, et si j'en dis, alors, TGS, une Tokyo Game Show qui était en live et qui était en version digitalisée cette année, pourquoi on n'a pas annoncé d'Ai se tourner au TGS, alors que justement, il y aurait peut-être cette annonce par rapport à DGS, et là, ça aurait fait beaucoup exploser beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens voulaient la sortie des DGS. D'ailleurs, moi, si j'étais Capcom, j'aurais sorti Ace Attorney Investigation 1 et 2 en collection avant DGS, comme ça, on peut peut-être dire, voilà, on peut créer les jeux qui sont japonais, donc notamment, Ace Attorney Investigation 2, Geekho Denkenji 2, moi, j'aurais mis Geekho Denkenji 2 avant de mettre les DGS, parce que là, ça va encore plus pousser les fans d'Ai se tourner à aller voir sur Ace Attorney Investigation 2, et connaissant Gakom, il risque pas de le faire. Et en plus, bah oui, pour info, si toutefois, on a des Gs un jour, et c'est, voilà, je ne dis pas non, je dis, c'est devenu de impossible à improbable. Attention, je dis quand même que, pour moi, c'est quand même très très improbable. Bah, la version digitale, la version physique, vous pouvez l'oublier en Europe, vous n'aurez que la version digitale, et en anglais, peut-être en français, si Capcom, le de Capcom, veut être très magnanime, mais tel que c'est parti, c'est mal barré. Après, il y a quand même des informations qui se disent, bon, ça peut être le cas, ça peut être ce leak, et effectivement, le leak peut être vrai, je ne dis pas le contraire, mais tout ce que je dis, pour moi, me paraît complètement irrationnel pour une sortie d'un Ace Attorney sur Switch et sur PS4, si on n'inclut pas le PC, parce que, là aussi, c'est un truc qui me dérange, c'est que le PC n'est absolument pas mentionné dans cette collection, c'est-à-dire que pourtant, les DGS sur PC, ce serait génial, ce serait énorme, mais non, apparemment, apparemment, c'est juste que sur Switch et sur PS4, et pas sur PS5, par exemple, pourquoi pas sur PS5, alors que normalement, tu vois, la PS5 est sortie, la Xbox One X est sortie, enfin, la Xbox Series X, donc, ce serait pas très compliqué de le mettre sur PS5 et Xbox Series X, pourquoi on n'a pas fait le cross-gen ? Voilà, là, c'est un truc qui me dérange aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas les curants de gen, on a les double gen, tu vois, c'est un truc qui me dérange, et en plus, il n'y a pas la Xbox One, d'ailleurs, il n'y a pas la Xbox One, posez-vous des questions, j'ai envie de dire, je me pose des questions, je me dis, il y a quand même pas mal de choses qui me paraissent tellement illogiques que je suis obligé de faire cette vidéo pour vous refroidir un petit peu l'esprit, après, après, je serais le premier à dire que je me suis trompé, je serais le premier à me dire, si toutefois, c'est annoncé un jour que DGS arrive en France, en Europe et aux Etats-Unis, je serais le premier à m'excuser en disant effectivement, les ligues avaient raison, etc, etc, mais tous les éléments que je viens de dire, même si c'était un peu agressif, je m'en excuse un petit peu, mais c'est parce que c'est sur le moment que je parle de ça, donc effectivement, je suis encore un peu excité par rapport à ça, ben, justement, tous les éléments que je viens de dire, moi, font que je suis très lubitatif, je ne dis pas complètement lubitatif au point de complètement dire que ce n'est pas possible, je dis juste, c'est devenu impossible à improbable, mais pour moi, j'attends une confirmation, parce que bon, on sait comment Capcom peut être, on a vu ce qui s'est passé avec DGS, moi, je suis toujours en train de me dire, il y a toujours une possibilité que Capcom nous mette un petit coup derrière la tête pour dire, ah ben non, faites rien du tout, donc franchement, j'attends vraiment d'avoir une confirmation totale de cette version, et si c'est le cas, ce serait probablement au DGS l'année prochaine, mais ce serait trop long, ce serait très long, d'ailleurs, pour info, le seul jeu qui n'a pas de date, c'est le Ace Tourney, bizarrement, alors que les autres ont des dates bien précises ou des ponettes bien précises, le Ace Tourney n'a pas de frame, n'a pas de frame, de fenêtre de lancement, alors que pourtant, les autres l'ont, donc pour moi, tout ça me dit que c'est improbable, je ne dis pas impossible, je dis improbable, voilà. Voilà, c'était un petit peu une vidéo parce que je voulais en parler, parce que bon, tout le monde m'en a parlé et que moi, il fallait que j'en parle quand même aussi dans ces vidéos, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, désolé si je suis un peu agressif, c'est parce que j'avais pas mal de choses à dire et j'étais un peu excité, donc voilà, il fallait quand même être assez clair sur ce que je disais par rapport à la série de Capcom, après, si c'est vraiment bien, je serais hyper content, je serais le premier à être content que les DGS sortent en Europe, je ne dis pas le contraire, après, puis des fans de traduction, comment ça va se dérouler, bon, si toutefois ça arrive, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais ça va être compliqué, donc voilà, c'est un truc où je me dis, il faut attendre de voir ce qui se passe, je, je vous tiens en courant par rapport à ça, parce que quand même, c'est des trucs à pas important, et si vraiment il y a une onces et ce tournit, ce serait génial, mais pour l'instant, tel que c'est parti, il n'y a rien de confirmé, ne pensez pas que parce que c'est des leaks qui ont l'air crédibles que c'est vrai, par exemple, où est Ace Torney Trilogy 2, 4, 5, 6, Ace Torney, 4, 5, 6, ils sont où, Ace Torney 7, il est où, même si je suis très fan d'A Ace Torney, moi j'ai envie d'avoir la Trilogy 2, et j'ai envie d'avoir Ace Torney 7, et possiblement Phoenix en Smash, mais ça c'est autre chose, c'est à dire que pour moi, je me dis que c'est un peu l'annonce de nulle part, qui vient de nulle part, donc c'est pour ça que je me dis, je serais mieux être prudent, même si ça paraît étonnant, je serais mieux être prudent, et être sûr que je ne me trompe pas, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, c'était GFST, iTunes pour moi, 3h30, et à la prochaine, les gens, objection, bien sûr ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501